Alors, d'abord, précisons les choses, ce n'est pas une conférence que je fais, c'est un enseignement. C'est un peu différent parce que lorsqu'on fait une conférence, même si c'est très riche, on est dans une relation verticale. Alors qu'aujourd'hui, c'est une relation horizontale. Quand on fait un enseignement, on n'est pas au-dessus, même si physiquement je suis un peu plus haut que vous, je suis à votre niveau. D'abord, je veux dire qu'avec mes 38 000 heures de soins réalisées en 40 ans par 1 500 personnes, je crois avoir la légitimité du vécu pour parler. Je sais que, je sais ce que c'est que d'avoir un verre d'eau devant soi et de ne pas pouvoir le prendre. Je sais le poids du regard des passants. Je sais ce qu'est un drap mal tendu en pleine nuit. Je sais ce que c'est qu'un insecte qui se pose sur mon front et que je ne peux pas enlever. Je sais combien porter un corset en plein été, avoir une trachéo qui a des suites. Je sais ce qu'est que de manger, d'uriner, de m'habiller, demande d'effort et de patience et de dépouillement. Pour ne pas dire plus, quand on a besoin d'une dièse personne jour et nuit et n'éviter le jour. Je sais ce que c'est que d'être dépendant des autres, des médicaments, de l'ergonomie. Notre existence est un chemin périlleux. Mais il peut être nourri par l'amour, par l'amour du Christ. Alors il m'est donné aujourd'hui de vous parler. C'est une démarche difficile de parler de la maladie. Démarche difficile parce que c'est un risque. Je risque de m'affaire. Je risque de blesser. Je risque de déformer. Je risque de simplifier. Vous savez, nous vivons dans une société déchristianisée, relativiste. où nous, autres chrétiens, nous sommes regardés un peu comme des illuminés, voant un culte à un homme invisible, et voant, cherchant dans le monde des rêves, le merveilleux de la superstition. C'est ce que les gens pensent sans le dire. Mais ce qui explique... Un peu de l'arcène. Alors dans cette société qui ne comprend pas ce qu'est le mot dépendance, et bien beaucoup de gens sont terrorisés. Terrorisés de vieillir. Terrorisés de se dire, je vais finir en maison de retraite. Terrorisés de se dire, j'espère que je ne vais pas vieillir trop longtemps, parce que je ne veux pas être une charge, je ne veux pas être un proie. Et vous avez remarqué qu'il y a quelques années, il y a encore 20, 30 ans, quand j'étais ado, tout le monde disait, en parlant d'un vieillard, quel vénard, il va vivre jusqu'à 100 ans. Aujourd'hui, plus personne ne le dit. Plus personne, tout le monde se dit, pourvu que je ne vive pas jusqu'à cet âge. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en passe d'une époque où on disait le vénard à une époque où on dit, surtout pas moi. Or, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la peur. La peur du mot dépendance. La peur de perdre ses repères, mais en même temps sa force physique. La peur de ne plus être au top. La peur du mot dépendance. Or, la vie n'est que dépendance. Quand un bébé d'un, il est dépendant de ses parents. Quand on est adulte, on est dépendant de son conjoint. Quand on est vieux, on est dépendant de ses enfants. La vie n'est que dépendance. Et c'est très spirituel. Quand on est dépendant, c'est qu'on reçoit de l'autre. Or, aujourd'hui, on nous fait croire qu'être dépendant, c'est la fin de tout. Alors que c'est l'inverse. Être dépendant, c'est recevoir. Accepter d'être petit, d'être pauvre, d'être fragile. C'est ça, être dépendant. Ce n'est pas d'être supérieur. Ce n'est pas d'être celui qui va tout diriger, tout manager, qui sait tout. Non. C'est une attitude spirituelle, être dépendant. Et c'est pour cela que beaucoup de gens sont terrorisés par ce mot. Parce que c'est une attitude spirituelle qui nous relie au ciel. Il ne faut pas chercher plus loin. La peur qui devient un enfermement, c'est parce qu'on a peur, quelque part, d'être petit. D'être petit devant les autres. La plus grande bêtise que j'ai jamais entendue, ce sont les personnes qui disent « Quel courage ! Il a eu un cancer, il n'a même pas dit à ses enfants. Il a tenu jusqu'au bout. » C'est la couleur d'un d'aller que j'ai jamais entendue. Parce que justement, le fait d'être malade, c'est l'occasion de le dire aux autres. C'est l'occasion de pleurer ensemble. C'est l'occasion de se dire des choses belles, de se dire des choses vraies. Si c'est un courage, le courage, ce n'est pas de ne rien dire, de faire comme si tout allait bien. Alors, ce n'est pas ça le courage. Et celui qui nous a enseigné, c'est Jésus. Est-ce que vous prenez qu'il s'est caché sur la croix ? Pas du tout, au contraire. Il a tout montré. Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à tout montré, à être en vérité, à dire aux autres « Voilà, voilà ce qui m'arrive. Je te lâche, je te présente, je te le dis en vérité. » Ça, c'est la belle attitude. Celui qui serre les dents, qui ne dit rien, qui joue au superman, celui-là, il n'a rien compris à la vie. Et le jour où il mourra, tout le monde se dira « C'est bête, on ne sait pas dire les choses qu'il fallait. » On est passé à côté. On n'a pas été en vérité. Et c'est là que ça va faire mal. Et longtemps. Alors, ce mot « dépendance », je suis revenu dessus pour vous dire combien on a besoin de vivre en lien avec les autres. Chacun essaye de vivre comme il peut, au quotidien, sa souffrance, sa difficulté, sa maladie. On fait ce qu'on peut. Parfois, on peut peu. Et comme vous, je suis spectateur de l'enfermement, du déclin, de l'envahissement. Mes cellules, mes os, mon sang. Pourtant, Dieu les avait bien organisées. Et voilà que je me rends compte qu'avec la maladie, je suis un homme mortel. Je suis pourtant le prodige de millions d'années d'adaptation, d'évolution. Dieu a déposé en moi un cerveau, une âme, une conscience. Mais voilà la vieillissement, la maladie qui nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de la vie. Et même les sportifs, même les gagneurs, même les stars, les Miss Univers découvriront un jour leur pauvreté, leurs limites. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, la science a envie de promener un être à mortel. Doté de nanotechnologies qui réparerait le corps pour le rendre éternel. Il y a un scientifique, autre jour, à la radio qui disait « Le premier homme qui vivra 300 ans est déjà né ». Personne ne sait si cet homme-là sera heureux. On le souhaite. Mais ce n'est pas la science des laboratoires. Qui va nous conduire au ciel. J'avais un ami, un myopathe, Patrice, sur son lit. Il avait de l'oxygène. Il vivait toute sa vie allongée. Il me disait « Si tu savais, j'aime tellement la vie. Mais parfois j'ai l'impression d'être entouré de morts vivants. De biens portants, morts vivants, enfermés dans leur calendrier. Travail, loisirs, vacances. Travail, loisirs, vacances. Tout est programmé. » Patrice, j'ai eu la chance d'être aimé par mes parents, qui aimaient la vie. Cette vie, aucun d'entre nous ici ne l'a choisie. Et c'est un mystère incroyable, un souffle, une croissance, une évolution. Alors, beaucoup se posent la question « Mais pourquoi Dieu permet le mal ? » « Pourquoi Dieu permet la maladie ? » « S'il est tout amour, pourquoi est-ce que je souffre ? » « Pourquoi y a-t-il du silence ? » « Pourquoi ne me guérit-il pas ? » « Pourquoi il n'y a que quelques vénères qui sont guéris à lourdes ? » « Et moi, je reste avec ma maladie. » Alors, je ne vais pas rentrer dans les explications théologiques. Vous savez que, par exemple, le père Teilhard de Chardin avait eu une explication en disant que Dieu ne peut pas créer du parfait, parce que sinon, il ne serait pas libre de choisir entre le bien et le mal. Dieu ne peut pas créer du parfait, car il veut que l'homme soit co-créateur, et que l'homme puisse, à travers la médecine, à travers la fraternité, puisse partager la souffrance de l'autre. C'est une belle intuition. Soulager l'homme, c'est vraiment ce que Dieu veut. Soulager l'homme, Israël, puis maintenant toute l'humanité, c'est son œuvre d'amour. Il y a un guide pour cela, pour nous aider, c'est l'Esprit-Saint, qui nous façonne par les rencontres qu'il occasionne. Des rencontres qui sont spirituelles, car toute rencontre est d'abord spirituelle. Moi, je ne crois pas qu'au hasard, des rencontres, je crois que chaque rencontre durant notre vie est prévue. On est libre d'en faire ce qu'on veut après. Mais chaque rencontre est prévue. Il paraît même que parfois nous croisons des anges. Le chemin que nous empruntons dans notre vie, c'est ce qui nous est proposé par la Bible, par Dieu à travers la Bible, c'est de sortir de l'esclavage. Sortir de l'esclavage, c'est-à-dire de sortir d'Égypte, où nous sommes esclaves, et aller vers la terre promise. Nous avons tous en nous une Égypte qui sommeille. Simplement, il faut pouvoir prier et identifier nos chaînes. Sortir d'Égypte. Moi, mon exode, à moi, il a commencé très jeune. Vers 8-9 ans, quand j'ai perdu l'usage de mes jambes. Vers 20 ans, quand j'ai perdu l'usage de mes bras. Vers 30 ans, quand j'ai perdu l'usage de mes mains. Vers 40 ans, quand j'ai perdu l'usage de mes poumons. Cet exode a commencé il y a 40 ans. J'ai fait 40 ans de désert. Un jour, quand j'étais à Lourdes, il y a une sœur religieuse qui m'a dit. « Tu es comme Moïse, dans son petit panier. Tu es sur les flots. Mais il ne t'arrivera rien. » L'essentiel, c'est d'aimer. Or, aimer, c'est être. Aimer, c'est d'abord être. Mon chemin diaconal a commencé le jour où on m'a dit « Mais ce n'est pas important que tu fasses. Ce qui compte, c'est que tu fasses. » Et c'est vrai, à quoi ça sert ? Un diacre qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de mains, il ne peut rien faire. Il ne peut pas porter le bébé pour le baptême. Il ne peut pas porter le calice. Il ne peut pas porter l'évangile. Il ne peut rien faire. Alors, à quoi ça sert d'en donner un diacre qui ne peut rien faire ? Et mon ami Jacques, qui était sans bras et sans yeux, parce qu'il s'était fait péter une grenade, il disait, qui était diacre, il me disait « Mais c'est ça un diacre, c'est être, c'est pas faire. » Mon chemin diaconal, c'est témoigner de l'être. Or, nous sommes tous, frères et sœurs, atteints d'une lèpre. Faire. Faire. On est obnobisés par ça. Que vais-je faire ? Et tous ceux qui sont âgés, handicapés, malades, se sentent rejetés parce qu'ils ne peuvent plus faire. Et c'est pour cela qu'ils se sentent mal. Parce qu'on leur dit que tu ne sais rien faire, comme tu n'as pas ta place. Tu es retraité, tu ne sais plus quoi faire. Et cette lèpre nous atteint tous. Jusque dans l'église, nous sommes sans arrêt interpellés. Il faut faire, remplir la joie-là, dire oui à tout. Il faut faire. Et c'est une véritable drogue. Et moi, je leur disais ça dans mon témoignage. Aujourd'hui, je vous invite à vous interroger sur comment nous guérir de cette lèpre. Comment nous guérir de ce fer qui nous étouffe, qui fait de nous des morts-vivants, qui enchaîne. Le texte de la Genèse nous rappelle cette rupture. Adam, il était. Et après la chute, il doit faire pour vivre. C'est un peu comme, vous savez, Marthe et Marie. Il y en a une qui fait et l'autre qui est. Alors, se recevoir comme être, il y a un remède à ça. Un seul. C'est l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est l'être. Et on ne peut se guérir du fer que par l'Eucharistie. Parce que Jésus est. Dans le buisson ardent, Dieu dit « Je suis ». Il ne dit pas « Je fais ». Et donc, dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans la communion, eh bien, nous rejoignons l'être. Et c'est ça qui nous guérit. Il n'y a que l'Eucharistie qui peut nous guérir du fer. Tous les sacrements sont fondés sur l'être. Au baptême, je me reçois Fils de Dieu, qui est. Lorsque je me marie, je suis marqué de l'Alliance. Je suis marié. Qu'en ayant donné prêtre, diacre, évêque, on est serviteur. On naît. Lorsqu'on reçoit le sacrement de réconciliation, on est pardonné. On naît. Le problème, c'est que d'oublier que être, c'est le fondement de notre vie sur Terre. Et pour en guérir, il faut se rapprocher de l'Eucharistie, de Jésus-Eucharistie qui nous guérit, de cette plaie. Alors, cette crise du fer, je ne vais pas en revenir en détail, mais on peut même dire aujourd'hui, et on pourrait même creuser un peu plus, que le ralentissement de la croissance aujourd'hui dans les pays d'Europe, c'est la crise du fer. Je pourrais revenir dessus, même si ce n'est pas l'objectif, mais c'est quelque part une intuition profonde de fer, au bout d'un moment, nous étouffe. Et je crois que les jeunes générations, aujourd'hui, voient du sens dans leur vie, dans leur vie professionnelle, dans leur vie quotidienne, s'éloigner du fer. Et dans toutes les conférences que je fais, je sens bien qu'il y a une soif énorme. Et alors, il faut répondre à cette soif. Alors, pour y répondre, il y a plusieurs façons. D'abord, il faut aider chacun d'entre nous à se construire une chapelle intérieure. Vous savez, le soir, quand vous endormez, vous pouvez imaginer que vous êtes dans une petite chapelle, c'est la vôtre, et que vous vous mettez à jour d'eau pour rendre grâce au Seigneur pour la journée qu'il vous a donnée. Vous avez, sans le savoir peut-être certains, vous avez un temple portatif à l'intérieur de vous. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire être malade ? Alors, être malade, c'est vulnérable. Être dépendant, je l'ai dit. Être assoiffé de relations vraies. Est-ce vraiment un mal ? Et la souffrance ? Eh bien, la souffrance, c'est parfois avoir la tête sous l'eau. C'est se débattre, demander de l'aide, remettre sa vie à Dieu. Est-ce un mal ? La brutalité avec laquelle on a traité le corps de Jésus ne rencontra chez lui aucune volonté de se défendre. Maltraité, battu, insulté, Jésus n'a de cesse de demander, de pardonner à ceux qui lui faisaient du mal. Sous les huées de la foule, Jésus a pensé à chacun de nous et s'est épouillé de sa toute-puissance pour rejoindre notre humble condition de malade, immobile sur la croix. Alors, Jésus nous apprend qu'il a souffrir. Je crois qu'il n'y a pas de façon unique de souffrir. Chacun a sa façon. Par contre, le chemin que suit Jésus peut nous aider. D'abord, il a peur au jardin des Oliviers. Il est sidéré devant le Sanhedrin. Il combat pour garder ses forces au Golgotha. Il s'abandonne à Dieu sur la croix, même en se révoltant. Alors, bien sûr, les sciences humaines, aujourd'hui la médecine nous aide et heureusement ce sont des secours importants, réels et beaux. Mais acceptons-nous, au fond de nous, de sortir d'Égypte. Acceptons-nous de sortir de notre esclavage. Je vais vous donner une petite anecdote. Est-ce que vous savez combien il y a de façons de se laver les dents ? Je regarde les visages. Il y en a douze. Enfin, moi j'en ai compté douze. Il y a ceux qui se mettent de l'eau froide, de l'eau tiède, de l'eau chaude, qui se rincent d'abord la bouche. Deux qui mettent beaucoup de dentifrice, un peu de dentifrice. Ceux qui trempent la brosse à dents dans l'eau avant de se laver les dents. Il y a ceux qui, en cours de lavage dedans, et bien crachent. Ceux qui se rasent deux ou trois fois. Moi j'ai compté douze façons. Alors, vous ne le saviez pas, peut-être, mais moi je veux dire pourquoi je le sais. Parce que le premier jour où je n'avais plus l'usage de mes bras, l'aide-soignante s'est approchée de moi et m'a dit comment est-ce qu'on vous lave les dents ? Et j'avoue que je n'y avais jamais pensé. Et vous non plus sans doute. Parce que vous le faites seul. Mais quand quelqu'un vous pose la question, je lui suis dit, tiens, c'est vrai, comment je vous lave les dents ? Alors j'ai dû expliquer. Voilà, moi je voudrais de l'eau tiède, je voudrais me frotter de haut en bas, je voudrais... Très bien. Cette soignante m'a lavé les dents. Le lendemain matin, une autre aide-soignante arrive. Comment vous lavez les dents ? Je dirais expliquer. Le lendemain soir, une autre aide-soignante est arrivée. Comment vous lavez les dents ? Et au bout de 4-5 jours, j'en avais rarement d'expliquer comment vous lavez les dents. C'est pas intéressant, hein ? D'expliquer toute sa vie. Comment vous lavez les dents ? Et c'est là que je me suis dit, soit je sors d'Egypte, je m'abandonne, soit je m'acclenche à ma liberté comme un fou, et je vais passer toute ma vie à expliquer à 1500 personnes comment je lave les dents. Et bien j'ai fait l'autre choix. De dire, je m'en fiche. Je ne vais pas m'accrocher au lavage des dents. Et je suis rentré dans une nouvelle aventure. Pareil. Pour manger. Ce n'est plus évident, ce domaine-là. Alors on me dit, vous voulez des gros morceaux, des petits morceaux ? Des tièdes ? Des froids ? La purée d'abord ? La purée après ? La viande d'abord ? Et au bout d'un moment, quand vous faites ça au bout d'une semaine, vous dites, je m'en fiche. Et vous voyez que, quand on est dépendant des autres, et bien on rentre dans une autre dimension. On rentre dans une pauvreté du cœur, en se disant, Seigneur, voilà ma vie. Je te donne tous ces moments, qui ne sont peut-être pas importants. Ils sont peut-être importants, mais en tout cas, moi je voudrais vivre paisiblement. Et c'est comme ça que, la personne qui est malade, âgée ou dépendante, elle doit rentrer dans une autre attitude, une attitude du cœur, qui nous fait rentrer dans un grand mystère. Et ce grand mystère, c'est Dieu m'aime-t-il ? Dieu m'aime-t-il ? Alors que je vis ça tous les jours. Dieu m'aime-t-il ? Parce que j'en ai pas assez d'expliquer comment on lave les dents, comment on me coupe la viande. Dieu m'aime-t-il ? De me faire subir ça, ou en tout cas, accepter que je vis ça sur Terre. Alors, cette rencontre bouleversante, c'est du combat spirituel. Alors, il y a plusieurs façons de vivre ce combat. Alors, très humblement, je vous dis quelques petits conseils, mais vraiment humblement, parce que chacun a sa façon de prier, de vivre, de dire les choses. D'abord, la première chose, je vous invite à dire votre chapelet. Peut-être une dizaine, ça suffit. Pas besoin non plus de souhaits, seigneurs de paroles. Peut-être une dizaine, ça suffit. Ou alors, il y a encore plus simple. C'est la prière du pèlerin russe. Je ne sais pas si vous connaissez. La prière du pèlerin russe, c'est dire tout doucement, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, Seigneur. C'est très simple. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, Seigneur. Et vous répétez tout doucement, au rythme qu'on veut. Et je peux vous assurer que ce sont des armes énormes pour retrouver la paix. comme si vous imaginez que vous êtes un peu dans les ténèbres, dans la tempête. Eh bien, vous vous jetez dans les bras de Jésus en disant, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, Pêcheur. Et ce sont des armes puissantes. Il y a une autre aventure qui m'est arrivée que je voudrais vous partager. c'est qu'on se fait souvent, on met des étiquettes sur les gens. Alors quand on est dans la maladie, quand on est seul, on a tendance à vouloir parfois dire lui il est comme ci, lui il est comme ça. Bon. Il faut se libérer de ça. parce que c'est très aliénant de mettre des étiquettes sur les autres. Et moi je mettais des étiquettes sur les autres. Je me disais, en église on est bien, hors de l'église quelque part, point de salut. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Un jour, ma femme et moi, on allait à la cathédrale, et ma femme poussait son petit berceau, le lando, et d'une main et de l'autre main, elle poussait mon fauteuil. Et on arrive devant les marches de la cathédrale, il y en avait deux, et on se tourne vers un paroissien qui arrive avec son micel, et on lui dit, vous pourriez nous aider, soit monter le lando, soit porter le fauteuil, et le paroissien nous dit, je ne peux pas, je vais à la messe. Et il rentre dans la cathédrale, et nous on dit, ben moi aussi. Et on s'est retrouvés en bas des marches, avec le fauteuil, le lando, on allait à la messe. Et à ce moment-là, il y avait un bar, qui était à quelques mètres, il y avait un gars à 10 heures du matin qui bugeait son gros rouge. Et il nous regardait. Et il s'est léger, et il a dit, j'ai tout vu, moi je vais vous aider. Et le gars m'a porté. On est rentré dans l'église, on se demandait bien ce qu'on allait y faire. On se mettra assis, à côté du paroissien, qui nous avait dit non, c'est lui notre frère. Et on s'est dit, mais notre frère, c'est le gars qui était au bar, c'était lui notre prochain. Alors on n'a pas pu s'asseoir à côté de l'autre. On est allé dans une petite chapelle, on a pleuré pendant toute la messe, on était dans le sacrement. Depuis ce jour-là, je me dis, on lui dit vraiment des étiquettes sur les autres. Qui est notre prochain ? Et je crois que dans l'aventure qu'il y a la maladie, il faut accepter de recevoir des prochains qui ne sont pas ceux qu'on croit. « Je vais vous inviter à faire un test. » Un soir, je vais vous dire ce qu'on a fait, puis je vous inviterai à faire ce test chez vous. Ce soir. Un soir, ma femme me couchait, je suis tombé du lèvre-personne. Je lui ai cassé l'épaule, je me suis retrouvé sur le sol. Ma femme, qui était enceinte, ne pouvait même pas me bouger. Et on a pris le téléphone. Il était 11h, on prend l'ajouta, le répertoire, qui on va appeler. Lui, on va le déranger, lui. Lui, il doit être en train de dormir, il ne faut pas le réveiller. Car lui, on est sûr qu'il va venir. Lui, c'est certain. Il va se rhabiller, il va se dire quoi ? Et on s'est rendu compte que ceux à qui on disait, lui, il ne va pas venir, ce n'était pas forcément ceux qu'on croyait. Et ceux qui allaient se lever, ce n'étaient pas forcément ceux à qui on prêtait beaucoup d'attention. Eh bien, je vous invite ce soir à faire le test du répertoire. À 23h, vous dégainez votre répertoire et vous dites qui je vais appeler. Et je vous assure que vous allez tomber de haut parce que si vous vous dites, lui, je ne vais pas le déranger, eh bien, c'est que ce n'est pas un frère pour vous. Et si vous dites un tel, « Attends, mais Madame Bachin, je lui dis bonjour de temps en temps. Alors, elle, je suis sûr qu'elle va venir. » Eh bien, elle, c'est votre sœur. Et je vous invite à le faire parce que c'est très décapant. Parce que vous allez vous rendre compte que vous ne portez pas forcément attention à des gens qui vous aiment. Et l'inverse. Ce test, on peut tous le faire. Et c'est important de le faire. Allez, tous les dix ans. Je vous assure que vous allez tomber de haut. Et même de très haut, parfois. Revenons à Jésus. Vous avez tous lu ou entendu des dizaines de fois le récit du paralytique. On l'entend chaque année à la messe. Vous savez, ce paralytique, c'est cet homme qu'on porte sur un grabat et qu'on approche de Jésus. C'est drôle quand même. Parce que ce texte, on l'entend depuis deux mille ans. Et on continue à faire des escaliers devant certaines églises. Je ne dis pas qu'il faut faire des trous dans les toits. Mais il faudrait aussi prendre conscience qu'à force de répéter d'année en année, de siècle en siècle, il faut quand même penser à des choses plus simples. C'est une correction fraternelle que j'ai fait souvent. Un jour, quand j'étais dans mon diocèse, il y a un architecte qui a fait un méga super hôtel dans une église. avec plein de curiosités artistiques. Ils viennent devant et me disent qu'il est bon. Je dis oui, il est esthétique, mais il n'est pas éthique. Je dis oui, il n'y a pas de rampe. Et tous nos frères prêtres qui sont âgés, qui manquent de se casser la figure en descendant des marges de l'hôtel, on n'a rien compris. Il serait temps de faire des hôtels accessibles à tous. Regardez à ma droite, je suis monté grâce à des rampes aujourd'hui. J'espère que les architectes dans les années à venir vont se dire prouillement les marches. Et ça nous renvoie à une autre question. Ça nous renvoie à la question de l'accueil de celui qui est différent dans nos communautés. Je vais vous raconter une autre anecdote. Un jour, j'étais à une ordination dans l'Oise. Je méditais sur ce passage d'Evangile où les porteurs n'avaient pas froid aux yeux. Et voilà que la cérémonie se déroule froidement. Debout, assis, debout, assis, l'assemblée, obéie au doigt et à l'œil. C'était triste. C'était froid. On demande à la femme du diacre Est-ce que vous voulez bien votre mari, si il y a des acres ? Oui. Tout était mort. Et d'un seul coup, il va se passer quelque chose incroyable. Il y avait au moment de l'offrande un jeune homme trisomique, qui portait un plateau avec des grappes de raisins et du pain. très beau. Et voilà que ce jeune trisomie qui s'est embellé les pieds est tombé par terre. Et tous les grains de raisins ont roué sous les bancs. À ce moment-là, toute l'assemblée s'est mis à quatre pattes pour ramasser les grains de raisins. Un fou rire a été pris dans tous les bancs. Les gens se sont souris, se sont dit des mots. Et la cérémonie qui était glaciale est devenue joyeuse. Eh bien, vous voyez, c'est plus qu'une parabole ce que je vous dis. C'est qu'en accueillant celui qui est différent dans nos communautés, on passe de l'amour de l'ordre à l'ordre de l'amour. Voilà que parler de la maladie m'a conduit à vous parler de celui qui est différent. Et je crois qu'on a beaucoup de travail à faire dans les communautés chrétiennes pour que celui qui est différent ait sa place. Le nombre de fois ou en rentrant dans une église, on m'a dit, vous allez gêner. Mettez-vous là-bas. Au premier rang, c'est pour vous. On n'a pas forcément envie d'être au premier rang. On n'a pas forcément envie d'étudier tous. On n'a pas envie qu'on vous dise, vous allez gêner. Gêner qui d'abord ? Gêner le Seigneur ? Ça ne m'étonnerait. Rien ne nous séparera de l'amour. Et c'est pour ça que le renouveau de nos églises, elle passe par l'accueil de celui qui est différent, celui qui souffre, celui qui est malade. Alors, le problème, et ça c'est un gros problème, c'est que nous chrétiens, on a vraiment peur de parler de la croix. Quelqu'un qui est malade n'ose pas vous parler de la croix. C'est vrai, j'avoue que ça fait un peu peur. Ça impressionne. Mais entre eux, de ne jamais parler de la croix et regarder son frère pour lui dire des paroles vraies et justes, c'est important. Et pourquoi est-ce qu'on ne doit pas parler de la croix à nos frères et sœurs malades ? On a peur de parler de la croix parce qu'on a peur d'en rajouter. Sur l'autre en disant, il est déjà malade si en plus, je vais finir le cafard, mais pas du tout. Parler de la croix, c'est libérer la personne qui souffre en lui montrant le ciel. La souffrance tue quelque chose en lui, mais la croix la restaure. La croix, c'est comme un grand plus. Il faut voir la croix comme un grand plus. Plus de profondeur, plus de spiritualité, plus d'amour. Alors, il faut se ressaisir « Il faut se ressaisir mes frères et sœurs car le rejet de la croix fait dire n'importe quoi. » Par exemple, certains vont dire que Dieu inflige des maladies. C'est un blasphème de dire ça. Ou alors dire à un malade que s'il n'est pas guéri, c'est parce qu'il ne prie pas. Ça, c'est un péché contre l'esprit. Ou alors culpabiliser quelqu'un qui est malade. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu est un réconfort, un consolateur, et non un pervers sadique. Il a guéri les malades, même le jour du Shabbat. Il ouvre les cœurs à l'amour. Le problème, c'est la distance sidérale qu'il y a dans notre société entre ce que nous vivons, la souffrance, et le discours qui nous environne, qui ne parle jamais de la croix. de peur de choquer, on se tait. Il ne faut pas se taire. Car les malades ont le droit d'être enseignées. Et la prière d'intercession des malades est très forte. Quand un pauvre appel, le Seigneur entend. Alors il faut être en vérité. Ceux qui sont malades vivent une vie peut-être hors norme. Un quotidien qui est envahi par les défis de taille. Pour certains, c'est la recherche d'aides financières, de dossiers à la MDPH, de l'APA, le recrutement d'auxiliaires de vie de qualité, la recherche de solutions pour se déplacer, pour aller faire des courses, pour avoir les bons médicaments, les bonnes prescriptions médicales, les gens n'oublient, les ruptures affectives, la désertion des proches, l'absence de la famille, des voisins, des amis. C'est ça la réalité. Il ne faut pas le cacher. Mais Dieu ne veut pas que nos épreuves dépassent nos forces. D'où l'importance de la prière du pèlerin russe. Heureusement, dans notre société, il y a des combattants, des personnes qui veulent l'inclusion, qui veulent que les générations se rencontrent, qui veulent que les enfants handicapés aillent à l'école, que les personnes âgées puissent sortir de chez elles. Et heureusement qu'il y a ce combattant. Je dirais juste, rappeler juste une phrase que Marthe Robin a écrite. Le véritable amour n'est pas ce que nous sentons ou recevons de Dieu, mais c'est ce que nous donnons aux autres et à Dieu. L'important, ce n'est pas ce que nous donnons à Dieu et aux autres. Et une personne qui est souffrante peut donner beaucoup aux autres et à Dieu. Je continue. Les anecdotes que je vous ai racontées, j'en aurai des heures à vous en raconter. Ce que je voulais juste vous faire partager, c'est qu'on sous-estime la puissance de la prière des personnes malades. Parce que si on vous confie une intention de prière, il ne faut pas avoir peur de la porter au ciel en disant « Écoute Seigneur, voilà, moi je suis pauvre, mais je te demande avec force, avec insistance, je te demande de prendre soin de telle personne. » Et ça, on nous dit trop souvent, on se dit « Bon, la prière, oui, d'accord. » Attention, la prière, c'est du cœur à cœur, direct, entre le ciel, entre Dieu et vous. Et trop souvent, on a peur en se disant « Oui, mais bon, il n'y aura pas de résultat, puis à quoi ça sert, et puis, et puis… » Non, attention, frère, c'est ça. La prière, c'est interpeller le cœur de Dieu directement en lui demandant quelque chose de précis. Et je peux vous attester que la personne qui est âgée ou qui est malade a une puissance d'écoute dans le cœur de Dieu extrêmement forte. Alors, je me redis, mais trop souvent, on l'oublie. Et finalement, on pourrait se demander si la place de ceux qui sont dans la douleur ou dans la souffrance, est-ce que finalement, est-ce que leur place, ce n'est pas d'intercéder, justement. Et ça, on l'oublie encore trop souvent. Et souvent, on se dit « Ben oui, le but, c'est guérir ». Non, le but, ce n'est pas guérir. Le but, c'est d'être en lien avec le Seigneur. Le but, c'est d'être en lien avec Lui. C'est de Lui parler en cœur à cœur. C'est ça, l'important. Et souvent, on nous demande « Je voudrais une amélioration, je voudrais une pensée ». Quelque part au court terme. Ce n'est pas le court terme qui est important. Ce qui est important, c'est la relation à long terme avec notre Créateur. Alors, je vois le temps qui avance. Je voudrais juste vous donner un commentaire que le pape a fait l'autre jour. Le pape nous a interpellé très fortement l'ensemble de l'Église en disant « Les personnes qui sont malades sont à l'avant-garde de l'Église. Si vous n'accueillez pas ceux qui sont malades, fermer les portes des Églises, ce n'est pas la peine de les ouvrir ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape François. C'est très fort. D'ailleurs, il a demandé à ses cardinaux de pouvoir accueillir le plus souvent possible des sergents de telles trisomiques. Il a donné la bonne année en langue des signes. et il invite toutes les personnes, justement, qui portent quelque chose de difficile, d'être près de l'hôtel. Moi, je vous avoue que l'espérance que j'ai, c'est que l'Église, justement, s'ouvre de plus en plus à ceux qui sont porteurs de handicap, parce qu'au lieu d'être des boulets, ce sont des éclaireurs, par celui d'un autre regard de la relation entre les hommes et Dieu. Mon cœur me dit que nous sommes des êtres précieux, des tabernacles, alors que le Père du mensonge ne cesse de nous dire « ta vie est dégradée, ta vie est ratée, tu es humilié ». Eh bien, au contraire, c'est à nous de dire à ce tentateur « tu n'as pas raison, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu ». Je sais que c'est dire même tel que je suis, tel que je suis. « Tu n'as pas à me dire ces choses-là, je ne te crois pas ». Je suis serviteur inutile, oui, serviteur inutile, par la radicalité de ma vie, radicalité. Parce que je souffre, parce que je suis dépendant, cela ne m'empêche pas d'aimer, cela ne m'empêche pas d'aimer. Merci. 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 Sous-titrage FR ?